hey les agents des vibrations négatives des mauvaises nouvelles sont déchaînés déchaînés là en ce moment grave sur le web et j'ai un message important pour toi mon frère ma soeur qui que tu sois que tu sois sur cette jolie planète il faudra que tu te méfies d'un groupe de personnes très très spécifique que tu connais très bien qui veut empoisonner spirituellement mentalement et qui veut emporter avec lui oui ce groupe dont certains sont dans nos familles dont certains sont très proches de nous d'autres dans notre environnement immédiat surtout des amis des gens qu'on couteau a peut-être tous les jours que ce soit virtuellement sur le web donc ou dans notre quotidien physiquement il faudra que tu fasses très attention en ce moment surtout dans les semaines et les mois qui viennent pourquoi je le dis parce que comme je le disais nous vivons une guerre spirituelle vous savez j'ai pris quelques petites vacances si on peut le dire en étant au mexique où j'ai déjà constaté que la frontière était très très calme très calme la frontière était très calme je sais pas si certains d'entre vous qui ont regardé ma vidéo sur le mexique quand j'étais j'ai j'ai remarqué que la frontière était très calme ça c'est une petite parenthèse avant de revenir à ceux dont je voulais parler ici et j'estime que ceci est important même si certains penseront que c'est pas le cas mais c'est fondamental car encore une fois tu dois te protéger mon frère ma soeur spirituellement mentalement tu dois protéger ton coeur ton ton esprit ton subconscient enfin ce que tu veux tu dois te protéger mentalement guerre psychologique guerre spirituelle surtout les avis de certains qui souvent sont proches de nous n'apprennent jamais alors rapidement concernant cette histoire de la frontière du mexique j'ai le temps de conduire sans prendre sans faire de vidéo j'ai demandé à mon ami je dis écoute conduisons le long de la frontière américano mexicaine pour des heures et des heures vous savez ceux qui suivent mes vidéos je suis tout le temps sur les routes en train de je conduis pendant des heures et des heures quand je dis les heures pour un peu voir cette histoire de la frontière hein dont les médias parlent et j'ai remarqué qu'il y a de l'exagération c'est la raison pour laquelle le premier titre de ma vidéo pour ce voyage j'ai mis il y a de l'exagération dans les médias et justement il y a de l'exagération une amplification une amplification de toutes les informations de toutes les nouvelles surtout quand on est sur twitter sur télégramme c'est fou parce que c'est 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 l'ère de l'information l'ère du web l'ère du ai l'intelligence artificielle les réseaux sociaux il faut être présent il faut poster des messages il faut partager quelque chose donc il faut faire dans la sensation c'est le marketing c'est enfin on comprend tous ce jeu là qu'il faut faire donc souvent il faut répéter la même information et un et souvent on finit par faire ce que les médias menteurs les médias mockingberg eux mêmes faisaient ok là il est tard il est pratiquement minuit là où je suis mais je parcourais le web et surtout depuis mon retour du mexique encore une fois je dis que les vendeurs de la peur les artisans de la peur ceux qui aiment paralyser l'esprit du peuple sont déchaînés et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas n'est ce pas des événements tragiques ou tristes n'est ce pas qu'on aurait souhaité ne pas vivre entre être en train de se passer mais je voulais juste dire que le plus important c'est de savoir que il ya ce qu'on ne contrôle pas et ce qu'on contrôle et que on ne peut pas sauver l'humanité et que il faut se concentrer sur son environnement immédiat ce n'est pas être juste égocentrique ou ne pas être concerné par ce qui se passe ailleurs mais vous êtes là où vous êtes pour une raison je suis là où je suis pour une raison quand il ya un incident qui se passe tel que celui des incendies de hawaii à maoui vous êtes là où vous êtes pas là où il ya ces incendies où étaient certaines personnes qui peut être vivées dans votre pays qui était en vacances en maoui qui ont peut-être perdu la vie là bas où il y avait cet incendie ils se sont retrouvés là bas ont perdu la vue la vie la vie la vie là bas parce que c'était un rendez vous qu'ils avaient avec n'est ce pas la mort pour ainsi dire et ça fait partie de ce qu'on ne contrôle pas et c'est de cet aspect spirituel que je veux parler car tout le monde est en train toujours de participer à la course de l'information et on est tous souvent coupables de cela mais en tout cas pour ceux qui sont avec votre serviteur ici depuis longtemps on a souvent des pauses qu'on fait on se retire très souvent on sait qu'on se retirer on sait quand il faut reculer prendre du recul alors ce que je veux dire rapidement ici avant d'aller au lit car il est trop tard j'espère que ce que je dis ici a un sens mais j'estime que c'est important voilà pourquoi j'ai décidé d'enregistrer ce message avant d'aller au lit il faut faire très très attention en ce moment il ya des gens qui ont décidé de vivre comme des esclaves il y en a qui n'apprennent jamais surtout avec ces nouvelles informations de confinement dont tout le monde parle encore de nouvelle pandémie il y en a qui n'apprennent jamais et c'est la paranoïa c'est la folie et c'est pour ça que dans l'un de mes tweets sur mon consulteur j'ai demandé à ceux qui m'envoient ces e-mails il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter de m'envoyer ces e-mails Mohamed urgent urgent et c'est reparti vous n'apprenez jamais je pense que quand il ya une expérience qu'on vit telle que celle qu'on a vécu entre 2019 2020 2021 quand il y avait ces confinements partout de par le monde on essaie de nous bloquer partout chez dans la maison de faire en sorte qu'on reste chez nous jusqu'à ce que tout le monde se fasse piquoser avant que les gens ne sachent réellement ce dont il était question n'est ce pas cette attaque contre l'humanité bref n'oublie pas que nous avons déjà eu l'opportunité d'apprendre et savoir qui sont les ennemis du peuple pas tout le monde c'est clair on n'essaie pas de réveiller tout le monde c'est une mission impossible mais cependant il faut savoir qu'il ya des gens confortables dans leur position de victime dans leur position de soumission totale il ya des gens comme ça il ya des gens comme ça c'est de cela que je parle ils sont des vampires des vampires energy suckers energy vampires chacun fait ce qu'il veut donc je veux juste dire que tu dois te protéger n'est ce pas peut-être aimer certaines personnes à distance ou alors prendre des précautions pour ne pas encore une fois de laisser emporter par cette vague n'est ce pas d'énergie négative que vont amplifier les esprits faibles ceux qui n'osent pas faire preuve de discernement s'écouter eux-mêmes faire leurs recherches écouter leur coeur qui n'apprennent jamais malheureusement ok donc c'est un appel pour que chacun se protège surtout ceux et celles qui ont déjà pris la pilule rouge qui ont appris et qui savent les manigances la réalité inversée à tous les niveaux dans tous les domaines durant ce mouvement de grand réveil perpétré par ceux et celles qui ne peut plus se cacher ni commettre leurs crimes dans l'ombre qui aujourd'hui sont obligés de montrer à l'humanité entière qui ils et elles sont des criminels des voyous qui ont essayé de faire mourir des milliards d'hommes et de femmes mais qui ont échoué grâce à ce grand réveil qui ne s'arrêtera plus donc méfie toi de ceux celles qui veulent t'emporter avec eux parce qu'eux sont prêts à se soumettre à des humains comme eux oubliant qu'ils sont des êtres puissants et qu'ils doivent apprendre sinon décider de se faire confiance car personne ne peut le faire pour eux tout ce qu'on peut faire c'est des rappels chacun doit prendre ses responsabilités on n'accepte pas que quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités te rende responsable de sa situation on a tous nos chats fouettés on a tous nos défis au quotidien que nous devons relever quand on fait des vidéos comme celle ci ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas ces défis personnels pas pour dire que je n'ai pas mes défis personnels mais je décide de faire face aux défis qui se présentent à moi qui sont des opportunités pour apprendre pour être meilleur on ne pleure n'est pas comme on dit on est vacciné immunisé de la peur donc c'est juste un état d'esprit une décision que chacun prendra car nous sommes à l'heure de choisir ou chacun devra choisir entre décider de vivre libre à jamais faire sa part participer à cette prise de conscience collective ou alors se soumettre donc il faut choisir aujourd'hui son camp et se rapprocher de plus en plus que ce soit dans le virtuel ou que ce soit dans votre environnement immédiat de ceux celles qui vivent comme vous qui pensent comme vous qui ne sont pas là parce que souvent on peut rien pour ces gens là et c'est une sorte de de maladie mentale et on ne peut que prier pour ces gens là sans les détester car il y a des situations qu'il faut simplement laisser au suprême au créateur car il sait pourquoi chacun d'entre nous est dans la situation dans laquelle il ou elle se trouve et on prie on souhaite le meilleur à tout le monde mais pour ceux et celles qui ont tiré des conclusions ont appris des expériences des trois quatre dernières années qui savent qui sont les vrais ennemis qui les ont repéré je pense que c'est un signe de respect de soi d'amour de soi de ne plus écouter ceux qui déjà vous ont prouvé qu'ils ne gouvernent pas pour votre bien que vas-tu faire c'est à toi de choisir mais il y a toujours beaucoup plus de positifs que de négatifs mais le négatif est perpétré plus fréquemment et il y a pas mal de gens qui ont de belles intentions mais qui participent parce qu'en ce moment c'est la peur comme toujours qui vont le temps que les humains s'habituent à accepter les bonnes nouvelles à ne pas vouloir toujours à ne pas être intéressé j'ai envie de dire pour finir par une vidéo ou une annonce une information qui est négative donc c'est une sorte de reprogrammation possible des neurones dans notre cerveau qui va se faire ainsi à tel voilà pourquoi il y a pas mal de chaînes il suffit de se connecter à ces chaînes là en fonction de ce que vous vibrez n'est ce pas si vous souhaitez vibrer haut positivement sortir de cette matrice de cette troisième dimension vous retrouvez vers la cinquième dimension la dimension du courage de la détermination de la confiance en soi de la autrui la dimension de ceux et celles qui ont décidé d'être souverains et qui savent qu'il doit faire leur part et que cette souveraineté il faut se lever pour elle car c'est la raison pour laquelle on était trop confortable tout était mis en sorte pour qu'on soit servi entre guillemets pour ne pas mais malheureusement c'était tout comme la grenouille dans la casserole la façon de nous endormir tout doucement afin de faire de nous des esclaves à jamais mais cela est une folie car les méchants échouer il ya des faits qui le montre mais dans notre environnement immédiat dans notre quotidien que ce soit sur le web ou partout il faut qu'on se méfie en ce moment c'est l'appel pour cette vidéo ok il faut se méfier en ce moment de ne pas être des victimes une nouvelle fois de ceux qui n'apprennent jamais parce qu'ils n'ont pas décidé eux mêmes ou refusent de prendre leurs responsabilités n'ont pas donc décidé d'exercer leur pouvoir car tu es pouvoir tu n'es pas n'importe qui c'est vrai tu n'es pas née pour être gouverné ok allez je te laisse bon nuit à l'avion